Le directeur des médias du groupe L'Anecdote est croué à la prison centrale de Condanguie. Bonjour à tous, ici Flash Info, votre source d'actualité en direct. Aujourd'hui, une nouvelle saisissante nous vient du Cameroun, le directeur des médias du groupe L'Anecdote, Bruno Bijang, a été conduit à la prison centrale de Condanguie après trois semaines en détention au CED, suite à son arrestation à Bafoussam alors qu'il était en fuite. Cette annonce, tombée ce vendredi 23 février 2024, vient clore plusieurs jours d'attente et d'interrogation sur l'affaire Bruno Bijang. En effet, un mandat de dépôt a été délivré contre le patron des médias du groupe L'Anecdote, le conduisant à passer sa première nuit derrière les barreaux à la prison de Condanguie, rejoignant ainsi son patron Jean-Pierre Amougou-Belinga, déjà détenu dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, revenons sur les événements qui ont mené à cette arrestation. Depuis le mercredi 7 février 2024, Bruno Bijang était en détention au CED, après avoir été recherché par les forces de l'ordre alors qu'il était en cavale. La raison, une émission de son programme Club d'élite où il recevait Cabral Libye, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, pour discuter de la hausse des prix du carburant au Cameroun. Au cours de cette émission, Bruno Bijang a appelé les Camerounais à exprimer leur indignation face à cette augmentation, ce qui aurait suscité des accusations graves à son encontre. Selon des sources proches de son audition, le journaliste de 37 ans est poursuivi pour l'incitation au soulèvement, atteinte à la sûreté de l'État, incitation à l'insurrection, propagation de fausses nouvelles et révolutions. L'origine de ces accusations remonte à l'émission au décryptage du vendredi 2 février 2024, où Bruno Bijang avait également invité Cabral Libye pour aborder la même thématique de la hausse des prix du carburant. Cette affaire soulève des questions importantes sur la liberté d'expression et le rôle des médias dans une société démocratique. Alors que Bruno Bijang risque le tribunal militaire pour avoir simplement exprimé son point de vue et celui de son invité, il est crucial de rester vigilant quant au respect des droits fondamentaux et à la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier. Maurice Cantot appelle à la résilience et à la concentration sur la renaissance nationale. Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Cantot, exhorte les membres et sympathisants de sa formation politique à résister aux provocations et à rester concentré sur les défis cruciaux auxquels le peuple camerounais est confronté quotidiennement. Cantot réagit aux récents propos tenus sur une chaîne de télévision, qu'il qualifie d'infamie, visant à détourner l'attention des camerounais des problèmes vitaux auxquels ils font face. Dans une déclaration empreinte de fermeté et de détermination, Cantot souligne la nécessité pour le MRC de demeurer solide et focalisé sur son plan national de relance, offrant ainsi une voie vers la renaissance du Cameroun. « Je comprends la colère que suscitent ces propos, d'autant plus insupportables qu'ils sont inexas, insultants et haineux », déclare-t-il. « Nous avons enduré une telle infamie presque quotidiennement pendant plus de dix ans et ce n'est pas maintenant qu'il devrait nous ébranler. » Le leader de l'opposition insiste sur l'importance de préserver les valeurs fondamentales telles que la fraternité républicaine, la justice, le dialogue dans le respect mutuel et le rassemblement des camerounais autour des idéaux de paix et de progrès partagés. Il exhorte également à utiliser les réseaux sociaux et autres espaces publics comme des plateformes pour débattre et convaincre, sans dénigrer ni diviser. « Face aux attaques les plus iniques, aux critiques les plus acerbes, voire aux haines les plus vindicatives, rappelons-nous toujours que notre mission de rassembler les camerounais et de transformer notre pays est plus grande que nos personnes privées », affirme-t-il. Canto conclut en appelant à l'unité et à la dignité, soulignant que le combat noble et juste pour le changement et la renaissance du Cameroun doit être guidé en permanence par ses valeurs et idéaux. Ce message, porteur d'une vision résolument tournée vers l'avenir, résonne comme un appel à l'action et à l'unité pour tous ceux qui aspirent à un Cameroun meilleur et plus juste. Attaque contre Maurice Canto, maître Désiré Sicati remonte les bretelles d'Henriette Eco. Dans le tumulte politique qui agite le Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle de 2025, une vive confrontation verbale a éclaté entre deux personnalités marquantes, maître Désiré Sicati, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, et la journaliste Henriette Eco. Au cœur de cette joute verbale, des propos cinglants ont fusé, suscitant l'attention et l'intérêt de toute la nation. Maître Désiré Sicati, avocat politicien respecté, a vigoureusement réagi aux critiques acerbes de la journaliste Henriette Eco à l'égard de Maurice Canto, chef du parti politique. Qualifiant les attaques de la journaliste de discréditante et dénuée de fondement, maître Sicati a pris la parole avec fermeté pour défendre l'intégrité de son leader politique. Dans un discours incisif, maître Sicati a dénoncé avec véhémence les propos de Henriette Eco, dépeignant une image de celle-ci comme une opportuniste cherchant à obtenir des avantages personnels au détriment de l'éthique journalistique. Il a souligné que les attaques de la journaliste ne font que révéler la misère morale de certains intellectuels camerounais prêts à sacrifier leur intégrité pour des gains personnels. Henriette Eco, de son côté, a répondu avec une fermeté égale, dénonçant à son tour les tactiques politiques du RDPC et défendant ses positions avec une conviction indéniable. Elle a accusé le parti au pouvoir de recourir à des stratégies basées sur la haine tribale pour déstabiliser ses opposants politiques, affirmant que Maurice Canto représente la seule véritable alternative démocratique au régime actuel. Pourtant, derrière les échanges d'arguments et les invectives, se dessine le portrait d'une journaliste au parcours marqué par les épreuves et les sacrifices. À 74 ans, Henriette Eco a consacré sa vie au métier de journaliste, malgré les défis et les obstacles. Son engagement envers la profession, bien que contesté par certains, reste indéniable. Le récit de son accident en Guinée équatoriale rappelle les dangers auxquels les journalistes sont parfois exposés dans l'exercice de leur métier. Mais au-delà des controverses, se pose la question de la précarité économique dans laquelle certains professionnels des médias se trouvent, contrastant avec l'essor de certains jeunes entrepreneurs du secteur. Alors que les élections présidentielles approchent, le débat politique s'intensifie et les tensions montent. Mais au-delà des querelles partisanes, c'est la responsabilité de chaque citoyen de rester informé, de questionner, et de participer au débat démocratique. Pour rester au fait des actualités les plus importantes, abonnez-vous à notre chaîne Flash Info. Restez informé, restez engagé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada